L'objet de cette leçon est la découverte des transitions. Alors nous allons commencer par rendre vide la première diapositive qui s'est créée par défaut. En effet, les emplacements de texte n'ont aucun intérêt. Donc nous allons faire disposition et choisir vide. Dans la foulée, nous allons en profiter pour créer aussi deux autres diapositives vides. Nous revenons sur la première et ici nous allons faire l'onglet insertion et choisir une image. Alors pour choisir une image, il faut naviguer sur son ordinateur. Voilà, donc je vais choisir deux ou trois images intéressantes. Par exemple celle-ci, insérer, pour la deuxième diapo, même opération, si ce n'est que je n'ai pas besoin de naviguer sur mon ordinateur parce que par défaut je retourne dans le même dossier que j'avais précédemment. insérer, et ici, même opération, insérer une image, je vais choisir celle-ci. Voilà, donc j'ai fait trois diapositives avec trois images insérées. Maintenant je vais activer l'onglet transition. Pas confondre avec animation qu'on verra après. La transition c'est entre deux diapositives, l'animation c'est à l'intérieur d'une diapositive. Alors ici, on a un choix assez important, on peut choisir par exemple Formes, et on a ici un petit onglet qui permet d'avoir un aperçu de ce qu'on peut éventuellement choisir. Donc je clique sur Aperçu, et voilà, j'ai donc un aperçu de la transition qui peut être mise. Alors évidemment, les transitions sont nombreuses, il ne faut pas en abuser. les plus simples sont souvent les meilleurs, entre autres, le fondu enchaîné est souvent la solution. Mais si on veut créer des choses un peu plus personnelles, ou mettre plus en valeur, on peut faire des choses un petit peu particulières. voilà. Bon, pour notre essai on va peut-être pas aller trop loin, on va choisir une ondulation par exemple. Alors, autre, alors ondulation Aperçu, et ici on a les options de cette transition. Alors, par défaut, vous voyez, j'étais au centre, mais on peut être parti gauche, inférieur droite. Donc, pour chaque transition, il y a la possibilité de mettre des options. Alors, on va par exemple choisir le coin inférieur gauche, je refais un aperçu. Voilà, ma transition part du coin inférieur gauche. Alors, je peux ajouter à chaque transition un son. Bon, voilà donc l'acclamation par exemple. Alors, ensuite, je vais pouvoir modifier éventuellement la durée de la transition. Par défaut, elle est à 1 seconde 50. Si je veux mettre 2 secondes, ou 1 seconde 75, je peux le modifier. En principe, 1 seconde 5, c'est très bien. Alors, autre chose de très important, on peut évidemment laisser manuellement, c'est-à-dire qu'à chaque, pour chaque clic de souris ou pour chaque entrée au clavier, vous aurez la possibilité de passer d'une diapositive à l'autre. Ou bien, on choisit, pour les diaporamas par exemple, c'est souvent préférable. Non pas manuellement, mais après, x secondes. Un diaporama, 5 secondes, 4 secondes, c'est bien. Ici, pour la démonstration et pour aller un peu plus vite, on va mettre 3 secondes. Voilà, quand j'ai passé en revue toutes ces possibilités dans l'onglet transition, je peux faire appliquer partout si je veux que toutes mes diapositives soient identiques. Ou bien, je choisis à ce moment-là une autre diapositive et je refais les mêmes opérations pour qu'elles soient différentes d'une diapositive à l'autre. Ici, j'applique sur « Appliquer partout » et je vais pouvoir aller sur « Diaporama » et voir le rendu de mon opération. Voilà, et bien, la leçon est maintenant terminée. Sous-titrage ST' 501 .